bonjour à tous pour ce dernier jour de l'année on se retrouve pour un piège d'ouverture que vous connaissez certainement peut-être pas l'ouverture mais en tout cas la combinaison finale puisqu'elle a été jouée par deux grands maîtres de l'époque un réti richard réti avec les blancs contre tartaco vert avec les noirs donc au début du 20e siècle deux grands maîtres bien connus et on commence tout de suite par le coup e4 réti qui était spécialiste pourtant du système réti bien entendu avec les doubles le double fianchetto en général sur une attaque de flanc donc il commençait pas forcément par un pion central souvent par le coup cavalier f3 premier coup pour ensuite g3 des chien quittaux donc il était connu pour ça mais évidemment il jouait aussi d'autres d'autres coups et donc peut-être à ses débuts il commençait par le coup e4 bien entendu tartaco vert qui est répondu par une carocane de nouveau on a déjà vu des pièges sur la carocane voilà un nouveau c6 d4 d5 donc là on est dans une position classique cavalier c3 dé prend e4 cavalier prend e4 très classique aussi on jouerait plus un petit peu plus souvent maintenant le coup fou f5 qui est quand même l'idée principale de la carocane normalement qui est de sortir le fou le mauvais fou devant ses pions contrairement à la défense française où il reste derrière ses pions le coup cavalier f6 a été joué qui est un bon coup aussi n'est un petit peu plus complexe et là les blancs devraient logiquement prendre le cavalier en f6 pour pour doubler un pion il ya un autre coup pourquoi pas le coup dame d3 qui permet de pouvoir sortir la dame et donc de faire le grand rock très rapidement par la suite évidemment les noirs ne tombent pas dans un premier piège avec le coup fou f5 dont l'idée de clouer cavalier parce qu'il y aurait l'attaque à la découverte ici avec cet échec qui gagnerait le fou non protégé bien entendu voilà un petit peu première idée du coup dame d3 les noirs qui jouent un coup probablement douteux ici avec le coup e5 semble pas une très très bonne idée il voudrait échanger son pion central le pion central rapidement pour pouvoir développer rapidement ses fous surtout le fou de cases noires mais le fou de cases blanches aussi et libérer libérer l'espace au centre les noirs qui aurait dû préférer par exemple les échanges du cavalier ou leur relais avec l'autre cavalier donc on continue sur e5 les blancs ont pris évidemment le pion e5 donc là les noirs qui ne peuvent pas récupérer pion directement s'ils échangent les dames avec l'idée de récupérer cavalier après évidemment quand les blancs reprennent la dame ils vont défendre le cavalier bien entendu donc là il n'y a pas de pas de souci à ce niveau là pour pour les blancs les noirs avaient prévu cet échec avec la dame pour récupérer pion c'est malin sauf que il perd beaucoup de temps le fou se développe tranquillement il prend le pion et et là la pointe des blancs c'est qu'il fait le grand rock donc les noirs pensaient clouer en clouant le cavalier en e4 embêter les blancs et le forcer peut-être à défendre avec le coup f3 mais les blancs qui sont malins ils ont fait le grand rock parce qu'ils avaient prévu la combinaison qui va arriver bien entendu donc ici bah si les noirs prennent le cavalier avec la dame on pourrait tout simplement avec les blancs aller gagner la dame avec le coup tour 1 et donc avec les noirs il s'est dit bah oui mais je prends avec le cavalier du coup il pourrait me clouer mais je vais défendre et je vais récupérer probablement peut-être un pion sauf que il prend le cavalier et là la combinaison totalement inattendue mais que reti avait évidemment vu auparavant avant de faire le grand rock voire même avant aussi c'est très possible et vous la connaissez probablement cette combinaison bah pour le jour de l'an vous pouvez essayer de trouver la solution avec un joli mat de la part des blancs en quelques coups bien sûr vous pouvez mettre la pause pour chercher je vais quand même montrer la solution avec le coup assez assez incroyable dame d8 échec et oui attraction de du roi sur la colonne de la tour pour faire une attaque à la découverte mais pas n'importe laquelle roi prend obligé fou g5 échec double échec ce qui évidemment oblige le roi à bouger quand on a un double échec le roi il n'y a pas de possibilité de prendre les pièces qui font échec ni de couvrir l'échec puisque c'est dans deux directions différentes le roi est obligé de bouger et où qu'il aille il va y avoir un échec et mat donc s'il vient en e8 on mettrait la tour en d8 avec protection du fou et il y aurait le mat directement et dans la partie il est venu en c7 et il a pu faire l'autre mat encore plus joli avec le fou en d8 protégé par la tour voilà petite partie pour la fin de l'année et ben bonne fin d'année à tous les deux et bonne fête évidemment et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles parties en 2021 merci beaucoup donc